Bonjour et bienvenue dans la rubrique Ask Emna de la chaîne Eyes Lips Face. Aujourd'hui, cette rubrique concerne les peaux grasses. J'ai la peau grasse, que dois-je utiliser ? Vous allez voir, c'est très simple. Et après, étape par étape, je n'ai pas les produits. Je n'ai pas les astuces pour camoufler des pores dilatés, des petites imperfections, de petits boutons, de temps à autre, suite à l'excès de sébum. Donc, c'est très facile. Pour commencer un maquillage qui va camoufler les petites imperfections et les pores dilatés, nous allons utiliser la base. La base est très importante. C'est un produit hydratant, c'est un produit qui resserre les pores, qui donne un grain de peau, une peau satinée, etc. Et il va permettre aussi de fixer votre maquillage. Donc, la base est transparente. et vous allez l'étaler comme une crème hydratante, en évitant bien sûr le contour des yeux. Donc, voilà, c'est transparent. On peut avoir des traces de boutons, une peau satinée, etc. Donc, trotto sur le bouton, voilà l'imperfection. Trotto chouaia. Et ensuite, vous allez, le tapoter au doigt, et le faire pénétrer un peu. Voilà. Là, vous allez prendre une petite éponge que vous allez humidifier chouaia. et vous allez le tapoter avec un coin, voilà, une partie de l'éponge. Donc, vous tapotez le correcteur. Donc, uniquement, à l'imperfection. Donc, bien sûr, je vais prendre un correcteur. Donc, je vais utiliser un correcteur pour que le correcteur l'alimentation de l'alimentation de l'alimentation. Donc, je vais prendre un peu de l'alimentation. Un petit peu, je vais prendre un correcteur. Par exemple, le Complete Coverage Concealer. Il se présente comme ceci. Vous avez le petit pinceau d'interesse. Vous avez, par exemple, l'alimentation de l'alimentation. Vous avez le tapoter à l'alimentation. En le tapotant, bien sûr. Donc, après avoir corrigé et camouflé l'imperfection et le bouton, on passe à l'utilisation du fond de teint. Et donc, vous pouvez utiliser le nouveau fond de teint Acne Fighting Foundation. C'est un fond de teint avec des actifs qui permettent d'assécher les boutons, de traiter les boutons et de traiter les imperfections. Donc, évidemment, on met notre fond de teint et on applique notre fond de teint à l'alcool, évidemment. Mais au niveau de l'imperfection, au niveau de la correction, on ne va pas étaler le fond de teint, mais plutôt le tapoter pour ne pas effacer le fond de teint. Donc, avec une éponge, ou un haut pinceau, ou un haut pinceau, un haut pinceau, un haut pinceau, un haut pinceau. Arrivé à l'imperfection, vous allez tapoter. Puis, on va mettre un fond de teint sur le fond de teint sur le fond de teint un haut pinceau. Donc, une fois le travail du teint Hakea, on passe à la matification de votre visage. Et pour ça, je vais tester votre fond de teint en poudre compacte classique. Là, il y a un produit qui va vous permettre de matifier encore plus votre visage qui a tendance à briller, qui a tendance à devenir assez gras, quelques heures après vous être maquillé. Nous allons tester la tone correcting powder. Elle se présente comme ceci. Il y a quatre couleurs. Ce sont des couleurs pastelles. Donc, il y a du rose, du vert, du jaune et du bleu. Par exemple, le pinceau Hakea, qui est un pinceau plat très pratique pour tapoter votre poudre, surtout sur les endroits qu'on a corrigé avec les correcteurs, etc. Donc, il va vous permettre de tapoter et de ne pas effacer tout le travail effectué. Donc, je termine le produit Hakea, 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 donc là, ça vous permet de matifier votre peau. Donc, pour les peaux mixtes, tout ce que vous avez à faire, c'est de matifier la zone T, et la zone autour de la bouche. Donc, Hakea, c'est une poudre qui va vous permettre de matifier et de corriger le teint. Voilà. Donc, pour terminer, quand on a la peau grasse, quand on a la peau qui a tendance à briller, on n'aime pas utiliser des blushs irisés. Pour ça, on peut utiliser le Contouring Blush & Bronzer Elihoa Hevea. Donc, vous avez l'association du bronzer et du blush. Hevea, c'est un blush matte et il va vous permettre d'avoir ce joli teint, ce teint éclatant, ce teint radieux. Il a un effet brillant, une brillance déjà de la peau. Donc, ça, c'est un excellent blush à utiliser quand on a la peau mixte à grasse. Évidemment, le bronzer va vous permettre de faire le contouring. Elle a l'effet aller du teint. Il n'est pas... Il est mat. Il n'est pas brillant. Donc... Voilà. Ils vont vous permettre de travailler votre teint de manière à ne pas briller tout au long de la journée. Pour terminer cette rubrique peau grasse qui ont tendance à avoir des imperfections, etc. Il y a un produit très pratique. dans la journée durant la journée. Et il est super, ce produit, parce qu'il n'efface pas votre maquillage. Et donc, ce sont les feuilles matifiantes. Les feuilles matifiantes vont vous permettre de faire l'excès de brillance sans pour autant effacer votre fond de teint sans pour autant effacer votre fond de teint qu'il n'y ait pas de l'ignore de la nuit. Elle se présente comme ceci. C'est une feuille toute simple. Un tout petit peu transparente. Quand on a la peau grasse, on a tendance à avoir des petits boutons qui apparaissent par-ci par-là. On ne parle pas de peau acnéique, on ne parle pas de beaucoup de boutons. Pour ça, il y a la solution, c'est un produit qui se présente comme ceci. C'est un tube, un roll-on, de produits. Sur une peau pas maquillée, bien nettoyée, on a une petite touche sur le bouton qui apparaît. C'est un roll-on qui fait sécher les boutons en 72 heures. Donc, sur les petites apparitions surprises, ça vous permet d'assécher vos petits boutons très rapidement. Donc, on va vous entamer le rituel maquillage et le rituel teint. Voilà, voilà pour ces astuces. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501